CRISPR-Cas9 est une nouvelle technologie pour modifier un génome et qui annonce une révolution dans tous les domaines des sciences biologiques, incluant la santé. Malgré un nom compliqué, la technologie CRISPR-Cas9 est assez simple et très efficace pour modifier l'ADN de différents types de cellules. Cette technologie est faite de deux composantes principales, la partie CRISPR, qui permet de reconnaître une région très précise d'un génome, et la partie Cas9, qui est une protéine qui coupe l'ADN, une sorte de ciseau moléculaire. Lorsqu'on place les deux ensemble dans une cellule, on peut alors cibler et couper de manière très précise un génome. Lorsque son génome est coupé, la cellule va rapidement le réparer en utilisant son système naturel de réparation. Sauf que l'on peut forcer la cellule à réparer cette coupure en lui fournissant un petit morceau d'ADN spécifique qui pourra corriger une mutation, en créer une, ou même ajouter un nouveau gène. La beauté du système est que la partie CRISPR peut facilement être changée pour cibler n'importe quel endroit dans un génome. L'analogie la plus simple est de comparer le système CRISPR-Cas9 à la fonction Rechercher remplacer de logiciels de traitement de texte. CRISPR-Cas9 sert à rechercher, alors que l'ADN donneur sert à remplacer ou à corriger. On savait depuis 1987 que les bactéries possédaient un système CRISPR-Cas9 dans leur génome. Et c'est seulement en 2007 que notre équipe, avec des collaborateurs, on a démontré la fonction biologique du système CRISPR-Cas9, qui est enfin un système de défense contre les virus. Et c'est en 2010 que mon laboratoire a démontré que le système CRISPR-Cas9 coupait l'ADN des virus. En microbiologie, les entités biologiques les plus abondantes sur la planète, c'est des virus. En fait, des virus de bactéries. Donc, les bactéries sont dans des environnements où il y a beaucoup de virus. Ça leur prend des moyens de défense. Et CRISPR-Cas, c'est un de ses systèmes de défense. Étonnamment, on a trouvé la fonction du système CRISPR-Cas en étudiant les bactéries du yogourt et du fromage, donc des bonnes bactéries. Lorsqu'on fabrique du fromage, une des premières étapes, c'est d'ajouter des bonnes bactéries au lait pour transformer le lait en produits laitiers fermentés. Or, il arrive que ces bactéries sont inactivées lors du processus de fabrication de fromageurs. Et une des raisons pour cette inactivation, c'est la présence de virus spécifiques à ces bactéries-là qui vont les détruire. Toutefois, certaines bactéries vont résister à ces virus-là. Et en étudiant ces bactéries résistantes, c'est là qu'on a découvert la fonction du système CRISPR-Cas qui était justement de permettre à la bactérie de se défendre contre ces virus de bactéries. Donc, nous avons participé à la compréhension du mécanisme CRISPR-Cas dans les bactéries. Il y a d'autres équipes de recherche à travers le monde qui ont transposé certaines de ces découvertes-là, dont la reconnaissance et la coupure de l'ADN, pour développer l'outil d'édition de génie. Avec un peu de recul, c'est assez incroyable de penser qu'au départ, on voulait faire des meilleurs fromages, puis que là, aujourd'hui, on veut peut-être traiter des gens.